Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Et dans le face-à-face aujourd'hui André Bercov, vous recevez Jean-Robert Ravio, professeur en études russe à l'université de Paris-Nanterre et surtout auteur de ce nouveau livre Russie, le logiciel impérial aux éditions de l'Artier. Bonjour Jean-Robert Ravio. Bonjour. Oui alors Jean-Robert Ravio, je suis ravi de vous recevoir. Surtout que nous avons commencé toute la première partie de l'émission, vous savez, à parler de la Russie avec Caroline Galactéros, avec Éric Dénécé. Ce qui se passe en ce moment, effectivement, la Russie ne doit pas gagner, c'est une guerre européenne, la guerre Russie-Ukraine, c'est l'Europe qui est en jeu, etc. Et vous, vous venez remettre des pendules à l'heure et je dirais l'église, allez, on ne va pas dire l'église orthodoxe seulement, mais l'église au milieu du village. Le logiciel impérial russe, paru aux éditions de l'Artier. C'est un livre d'historien, c'est un livre qui marque le temps long et c'est un livre qui explique, on va en parler longuement, ce qu'est la Russie. En attendant, juste, Jules, je crois que nous avons des auditeurs par rapport justement à ce sujet qui ont envie de réagir. Oui, avant de passer à cet entretien, on a Stéphane qui nous appelle depuis Marseille pour réagir. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour André. On vous écoute Stéphane. Oui, alors je voulais réagir à ce qui avait été dit avec Éric Dénéce et Caroline Galactéros très rapidement, puisque déjà je remercie Caroline Galactéros parce qu'on a failli ne pas avoir une conférence avec elle à Marseille, on parlait de Marseille et de Pagnole. Il faut savoir qu'il y a des enjeux assez énormes pour qu'une certaine partie ne puisse pas dire certaines choses. Je voulais dire, moi à mon avis, il faut regarder Macron, c'est tout ce qu'il raconte sur le prisme de l'économie. On a vu que si on prend Alstom, si on prend d'autres éléments, il y a toujours un raccord. Si on prend le Covid-19, si on prend la guerre en Ukraine, il y a, à mon avis, moi je regarde toujours Macron avec un prisme de l'économie et je comprends un peu mieux les choses et je ne pense pas que ça soit, il y a une philosophie de défense, il y a surtout une vue économique des choses et voilà, je voulais rajouter ça. Et aussi, il ne faut pas oublier la liaison entre OTAN et défense européenne puisque à l'époque où Sarkozy a mis en place, a fait réintégrer la France dans ce moment dans le même temps, c'était principalement, enfin c'était un des buts qui était pour faire accepter la création d'une défense européenne qui était mal vue parce qu'on n'était pas encore dans le temps. En tout cas, elle n'existe pas encore, cette défense européenne, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une relation entre l'OTAN et la défense européenne qu'on essaie de faire. Voilà. Merci, merci. Jules, un autre lecteur parce qu'après nous allons parler un peu du fond et du logiciel impérial. Oui, alors André, je m'appelle toujours Esteban, si jamais. Qu'est-ce que j'ai dit ? On embrasse Jules qui était avec vous hier, qui m'a remplacé. Ben ça, tu vois, c'est les réflexes conditionnés. Excuse-moi Esteban. On accueille Ratislav qui nous appelle depuis la Gironde. Bonjour Ratislav. Ratislav, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Bon, c'est difficile de résumer. Mais brièvement... Il faut résumer, il faut résumer Ratislav parce qu'on a beaucoup de... Ok, donc la Russie a beaucoup de défauts. La Russie, je sais, elle a ses intérêts, mais est-ce qu'elle n'a pas le droit d'avoir des intérêts économiques ? Et sur le fond, c'est ça, les Américains... Vous savez, l'impérialisme des Américains, c'est le dollar. C'est réticulaire. Vous acceptez les conditions, donc bon, malheureusement, le monde a changé depuis 1945. Donc tout ça, mais il faut continuer à le dire. Les Russes ont leurs défauts, mais il faut s'entendre. Bien sûr. Poutine, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il est méchant, il a du sang sur ses mains, comme d'autres présidents. Mais je pense qu'il est raisonnable. On peut s'entendre avec lui. Et il ne voulait pas à la base ni entrer en Ukraine. La Russie aurait préféré une Ukraine neutre. Ça aurait été mieux pour l'Ukraine. Alors Zahoslav, je vais vous dire, vous allez écouter maintenant, justement, on va avoir le temps, parce que les réponses que, enfin, ce que vous dites, est tout à fait, comment je vais dire, c'est le fond du livre de Jean-Robert Raviot, le logiciel impérial russe. Et il explique très, très bien, et on va tout de suite aborder ce livre, que je vous recommande, vraiment, parce que c'est bien, on peut être pour, on peut être contre, on peut avoir toutes les émotions, les dilections, les rejets qu'on veut. Enfin, si on ne regarde pas un peu le réel, comme je le dis toujours, j'ai presque l'air de radoter, le réel frappe à la porte, et quand il ne fera pas à la porte, ce n'est pas la peine de se boucher œil, yeux et oreilles, portes et fenêtres. Alors, Jean-Robert Raviot, je rappelle, je rappelle que vous êtes professeur en études russes et post-soviétiques à l'Université Paris-Nanterre, et que vous êtes ancien directeur des collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et vous avez écrit plusieurs ouvrages, d'ailleurs, sur la Russie notamment, et vous commencez votre livre, et c'est très intéressant, je voudrais qu'on parle de cela. Au fond, c'est quoi la Russie ? Vous commencez d'ailleurs au XVe siècle, vous dites qu'il y a deux, je dirais, deux lignes de force, et il faut comprendre, parce que même si c'est votre adversaire le plus résolu, si vous ne comprenez pas votre adversaire, comment vous voulez-vous comprendre la réalité ? Vous parlez d'une dynamique moscopolitique, moscopolite, pardon, moscopolite, moscopolitique aussi, et vous parlez de la puissance continentale ensuite. Alors, expliquez-nous cette dynamique moscopolite qui dirige la Russie depuis des siècles, en tout cas. Voilà, merci André Bercoff pour votre invitation, et j'apprécie que vous ayez lu mon livre attentivement. Alors, le moscopolitisme, effectivement, c'est une notion peut-être un peu ésotérique, mais je m'efforce de la rendre très claire. En fait, pour bien comprendre la Fédération de Russie aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle est l'héritière de l'URSS, dont elle est un État successeur, puisque la Fédération de Russie, après la chute de l'URSS, a hérité des obligations internationales de l'URSS. Donc, elle est à la fois un État successeur et en même temps en rupture avec l'URSS. Ça, c'est déjà un premier paradoxe. Il y a beaucoup de paradoxes dans l'histoire russe. Oui, il faudra en parler, justement, bien sûr. Et cette URSS, elle est née sur les décombres d'un empire de Russie qui a éclaté en 1917. Et moi, je suis remonté, pour bien comprendre la dynamique politique contemporaine de la Russie, il faut absolument remonter aux origines. Et je place les origines, d'ailleurs je ne suis pas le seul, à un État qui s'est formé à la fin du 15e siècle, aux alentours de 1480, qui ne s'appelait pas encore la Russie, qui s'appelait la Grand Principauté de Moscou. C'est pour ça que j'ai choisi. Moscou est véritablement le centre de cette dynamique politique qui va se mettre en place à la fin du 15e. Oui, Jean-Robert Aviau, vous assistez absolument, et c'est tout à fait intéressant de vous dire, de l'omniprésence de Moscou. Ça reste le centre, ça reste vraiment le nerf, la seule capitale en Russie, le nerf. C'est le début, c'est le début de cette aventure qui aboutit à la constitution d'un État, qui va être l'empire de Russie. Alors comment, je ne vais pas détailler siècle par siècle, ça vous pouvez aller dans mon livre, mais la dynamique Moscou politique, c'est tout simplement une dynamique de rassemblement de territoires sous la souveraineté de Moscou, d'abord des territoires slaves, de l'Est, orthodoxes autour de Moscou, les anciennes principautés éparpillées après le joug mongol. Donc à partir du 15e, 16e, et puis à partir du 16e siècle, se met en place une dynamique impériale, donc avec le couronnement du tsar Ivan IV dit le terrible, et cette dynamique impériale va conduire cet État moscovite à devenir la Russie, l'Empire de Russie, un État moderne qui va se constituer par l'expansion territoriale, d'abord vers la Sibérie, donc on va constituer un État continent, donc d'où j'appelle la Russie est essentiellement une puissance continentale, puis ensuite une expansion vers l'ouest, qui est d'ailleurs à partir du 17e, 18e, qui est très intéressante à revenir là-dessus parce que la guerre en Ukraine actuellement se déroule sur ces terres, qui ont fait l'objet déjà de beaucoup de rivalités avec la Pologne-Lituanie au 16e, 17e, et puis ensuite vers le sud, Caucase, puis Asie centrale, pour former au 19e siècle cet Empire de Russie qui est le plus vaste État du monde, et qui est devenu une puissance globale, en rivalité, une puissance à la fois européenne, moyenne orientale par le Caucase, asiatique ou eurasiatique avec sa proximité, enfin sa frontière commune avec la Chine, puis son débouché sur le Pacifique, arctique vers le nord, il ne faut pas l'oublier, et puis globale parce qu'à partir de la fin du 19e, la Russie entre dans ce qu'on appelle le grand jeu, elle est frontalière de l'autre empire, d'un autre empire, du grand empire global de l'époque, l'empire britannique par les Indes, donc là elle a poussé russe vers l'Asie centrale, mais la Russie en contact avec l'empire britannique en Inde. Alors justement, on va continuer d'en parler, et on va parler un peu, là vous avez, enfin évidemment rapidement, encore une fois il faut renvoyer au bouquin, mais qu'est-ce que c'est que cette Russie d'aujourd'hui, cette Russie encore une fois qui est aujourd'hui de cette fédération de Russie, héritière de l'URSS, où on en est aujourd'hui, parce que justement ce qui est tout à fait passionnant, et hélas quelquefois tristement passionnant, c'est qu'on parle beaucoup de la Russie sans savoir ce qu'elle est, ce qui est quand même un peu fâcheux. Après cette toute petite pause, on entre dans le vif du sujet. Et 13h13 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Robert Ravio, et vous au 0826 300 328. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper, en ayant d'autres avis, et ça vraiment c'est la seule radio en France qui puisse le faire, donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio, les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Oui, il est grand temps, il est grand temps de connaître, d'inventorier ce logiciel impérial russe. Et justement, on ne peut pas évidemment aborder tout. Encore une fois, je renvoie à votre livre et je le recommande vraiment, votre livre, Jean-Christophe Ravio. Je voudrais savoir, sur les rapports Russie-Occident, justement, ça a été toujours un « je t'aime moi non plus » ou pas du tout ? Parce que vous en parlez très très bien, vous dites, attention, ça n'a jamais été contre l'Occident ou par l'Occident, mais avec l'Occident. Alors, expliquez-nous. Avec l'Occident, avec, je dirais aussi, l'Asie, la Russie, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Russie est un état qui s'est formé par une expansion territoriale historiquement très grande, qui est devenue un état à la fois continental, la taille d'un continent, et multi-ethnique. C'est-à-dire qui comprend des territoires très variés sur le plan ethnique, religieux, confessionnel. Et l'État, et donc, à la fois, c'est un atout, cette continentalité, cette vastitude, qui donne à la Russie un avantage militaire par un très fort Interland interne. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'URSS a pu déplacer des usines entières vers son est et sauvegarder ainsi son économie, enfin en partie. Mais c'est aussi beaucoup de faiblesses, parce que quand on a un État à la fois continental et multi-ethnique, il faut, en quelque sorte, maintenir l'unité et la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Et c'est un défi. Alors, qui la maintient ? Eh bien, l'État, justement, l'État, Moscou, le chef de l'État, l'administration fédérale aujourd'hui. Et c'est vraiment la dynamique moscopolitique, ce n'est pas une dynamique de domination absolue, c'est une dominette, une dynamique politique qui vise à mettre Moscou toujours au centre et essayer de maintenir l'unité et l'intégrité de cet État, de la souveraineté. Cette obsession du discours politique russe aujourd'hui pour la souveraineté, elle est liée à la prise de conscience par les élites de la faiblesse de cet État. Pourquoi ? Parce qu'un État continental et multi-ethnique, il faut d'abord le développer économiquement, ce qui n'est pas du tout simple. Ce qui suppose d'abord de maîtriser la sécurité sur l'ensemble du territoire. On parle de territoires qui vont de l'Alaska à la Suède, en passant par la Chine, l'Afghanistan, l'Iran, etc. Je parle des pays frontaliers de l'URSS ou de l'Empire de Russie à l'époque. Et ça suppose d'abord cette vastitude continentale de la peupler. Et pour la peupler, il faut avoir une démographie dynamique, ce qu'on n'a pas la Russie, ce qu'on n'a jamais eu véritablement la Russie, à part à certaines époques, fin 19ème, et puis un peu dans les années post-guerre. Mais qu'elle n'a plus aujourd'hui, vous vous en parlez. Ah bah non, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Alors, il y a tout un discours poutinien et des élites politiques qui visent à relancer la naturalité. Il y a aussi une politique, le fameux capital maternel qui vise à donner des allocations aux familles qui veulent plus de deux enfants. Tout ça fonctionne à une utilité, ce n'est pas complètement inutile, mais ça n'a pas complètement inversé la tendance. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1,5 taux de fécondité, 1,5 enfants par femme. Ce n'est pas suffisant. Et vous dites que pratiquement, il y a 40% de retraités, ou pas loin, ou 30% ? Alors, à peu près, non, pas 40%, pas encore, mais on est presque 30%. Dans certaines régions, on dépasse ces 40%, effectivement. Et ce que je dis également, enfin ce que je dis, c'est une réalité, c'est qu'il y a un très très grand nombre de gens en Russie qui vivent de la redistribution de l'État, puisque les retraites en Russie sont payées par l'État, c'est l'État qui garantit les retraites. Et il y a aussi des gens qui dépendent du budget de l'État, en quelque sorte. J'ai essayé de quantifier, si vous voulez, le nombre de personnes qui dépendent de l'État. Soit par payée de retraite, leur salaire, donc il y a tous les fonctionnaires, de l'appareil fédéral, de l'appareil régional, soit des vastes secteurs économiques qui sont soit d'État, soit du secteur public, si on peut dire, soit dépendent de la commande publique, qui sont des entreprises privées, mais qui vivent sur la commande publique, typiquement le secteur militaire. Oui, alors justement, Jean-Robert Aviau, c'est très intéressant, parce que dans votre livre, vous expliquez que l'État étant la colonne vertébrale, je veux dire, puisqu'il n'y en a pas d'autres, et qui permet de rassembler, en tout cas malgré les faiblesses, toute cette espèce de mosaïque culturelle, ethnique et autres, vous parlez aussi qu'il faut faire attention par rapport aux visions de l'Occident par la Russie, par rapport à la Russie, où un certain nombre d'élites occidentales disent, oui, en fait, il faut qu'ils se occidentalisent, qu'ils se décentralisent, etc. Vous dites qu'il y a un patriotisme d'État qui... Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu la totalité de votre question, parce qu'il y a eu un petit brouillage, mais ce n'est pas grave. Je crois que j'ai compris le sens général. Donc, effectivement, le patriotisme d'État, c'est, je dirais, l'idéologie d'aujourd'hui, dans la Russie d'aujourd'hui, c'est l'ensemble des idées et des pratiques qui sont mises en œuvre par le pouvoir pour, disons, favoriser l'unité entre le peuple et les dirigeants, ce qui ne va pas de soi, parce que, je l'explique dans le livre, la Russie est un pays très inégalitaire, socialement et territorialement. C'est-à-dire que les inégalités sociales et les inégalités territoriales, sociales entre les territoires, sont bien plus marquées, par exemple, qu'en France. Donc, ça ne va pas de soi. Mais ce patriotisme d'État, il est très vivant. Et il a pour socle une success story qui est la success story de la victoire de 1945. Je pense qu'évidemment, on peut dire qu'il y a toute une mythologie autour de cette victoire. Enfin, la victoire n'est pas un mythe, mais je veux dire, il y a tout un ensemble, disons, c'est presque une religion, je dirais, avec ses cultes, ses pratiques, etc., que l'on cherche d'ailleurs à renouveler. Et c'est un socle qui est très solide. C'est un socle qui est très solide. Et le patriotisme russe contemporain s'appuie essentiellement sur cette victoire. Pourquoi ? Parce que la victoire de 1945, c'est un des rares épisodes. Alors, c'est un épisode, je montre dans le livre, qui est un succès. Et c'est aussi un épisode qui montre un aspect très important des représentations que la Russie ou que les Russes se font de leur propre histoire et que j'ai nommé la résilience. Alors, je n'aime pas beaucoup ce mot-là parce que c'est un peu psycho et je ne suis pas psychologue. Mais néanmoins, c'est quelque chose d'important en Russie. C'est-à-dire cette capacité que les gens... Enfin, la plupart des gens pensent qu'ils ont une capacité collective à endurer des épreuves très, très difficiles. Et au cours du XXe siècle, l'État russe, l'Empire de Russie, puis l'URSS, etc., se sont effondrés deux fois. L'État s'effondrait en 1917, puis s'effondrait en 1991 avec la chute de l'URSS. Et puis en 1941, au moment de l'invasion allemande, il n'était pas loin de s'effondrer, on l'oublie souvent. Mais l'invasion allemande en juin 1941 a presque fait s'effondrer l'URSS. Avant Stalingrad. La victoire, c'est une espèce de, presque, comment dire, elle est un signe de fierté. Pourquoi ? Parce que le peuple soviétique à l'époque, le peuple russe, a renversé la vapeur d'une manière extraordinaire et a gagné alors que, contre toute attente, tout le monde s'attendait à s'écrouler. Le peuple lui-même... En 1941, beaucoup de gens étaient désespérés, en réalité. Donc, c'est quelque chose de très fort sur lequel s'appuie, et qui constitue encore aujourd'hui le socle. On a un exemple intéressant, c'est qu'à partir des années 2010, le répertoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la Grande Guerre patriotique, comme on dit en Russie, les survivants commencent à disparaître peu à peu, par effet de la démographie, de la biologie, si on peut dire. Donc, on va renouveler ça par le fameux régiment immortel, où les jeunes générations vont utiliser Internet, vont aller chercher, vont numériser des photos de leurs ancêtres, les mettre sur des pancartes et défiler avec le jour du 9 mai, le jour de la victoire, pour commémorer cette victoire. Et ça, ça montre bien que cette victoire reste le socle, même dans les jeunes générations aujourd'hui en Russie. C'est très très fort. Et, encore une fois, c'est lié à la nature de l'État, c'est-à-dire à la fois très grand, très puissant, avec une puissance célébrée, mais en même temps, faible, fragile, et dont on a parfaitement conscience de ses faiblesses. Et j'ajouterai, pour répondre à votre question sur l'Occident, ce que l'Occident ne comprend pas dans la Russie, ou a eu du mal à saisir, c'est que les démonstrations de force de la Russie, voire démonstrations de force du type invasion de l'Ukraine en 2022, sont fortement liées à une conscience ou une intériorisation de la faiblesse de l'État. Chez Poutine, d'ailleurs, ça revient très souvent. Pour la Russie, on mène une guerre défensive contre l'Occident. Jean-Rombert Aviau, excusez-moi, est-ce que c'est quelque part une mentalité d'assiégé, malgré l'immensité du territoire ? Est-ce qu'il y a un côté ? Oui, mais on est entouré, que ce soit l'OTAN, que ce soit autre, ça joue, cela ? Assiégé, c'est un terme qui revient souvent. Oui, enfin, l'idée est là, c'est-à-dire que la Russie, les dirigeants russes, ont conscience d'être entourés d'États ou de puissances qui ne sont pas des amis, qui sont des ennemis potentiels. Il faut quand même dire que du côté européen, et donc de l'Ouest, il y a eu plusieurs assauts, et notamment deux principaux, 1812, l'invasion française de Napoléon, les armées de Napoléon, et 1941, l'invasion allemande des armées de Hitler. Donc, ce n'est pas un mythe. Voilà, donc il y a la perception d'un danger venu de l'Ouest. Mais, cette perception d'une fragilité de l'État, c'est aussi la perception d'une fragilité des confins et de la nécessité pour sauvegarder l'État, Moscou, Moscou politique, le Moscou-politisme, c'est aussi l'impératif de consolider les confins et d'avoir, non pas forcément des confins très étendus. Alors, à l'époque de l'URSS, de la guerre froide, on avait des confins, l'URSS avait sanctuarisé ses confins dans le bloc de l'Est. Donc, les États comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc., avaient été occupés et, en fait, contraints à devenir des espèces de forteresses de protection de l'URSS. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je pense que l'objectif de la Russie, c'est d'avoir des États voisins qui ne soient pas hostiles. Voilà. Ne soient pas hostiles. On va tout de suite en reparler, justement, et continuer à inventorer, effectivement, les forces et les faiblesses de la Russie et surtout par rapport à la perception qu'en a l'Occident avec Jean-Robert Aviau. A tout de suite, après une toute petite pause. Avec vous, 0826, 300, 300, vous aurez la parole pour réagir, pour poser toutes vos questions ou pour, tout simplement, intervenir dans notre émission. On est ensemble jusqu'à 14h. Ne bougez pas. Sud Radio Bercoff dans tous ses États, midi 14h. André Bercoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses États. Jean-Robert Aviau, le logiciel impériel russe, passionnant à inventorier et à décrypter. Alors, on a parlé de la dynamique moscopolitique, effectivement, de l'État, etc. Parlons maintenant d'une seconde partie de votre livre, la puissance continentale. Alors, aujourd'hui, incontestablement, puissance continentale, la Russie, on ne peut pas le nier. Et je voudrais savoir en quoi ça agit, parce qu'on a parlé par rapport à l'Occident, mais justement, on voit la montée des BRICS, on voit la montée des pays dits émergents qui ont déjà émergé. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, ambitionne, est en train de, justement, cette puissance continentale, en train de voir, du côté de ces pays-là, et on voit très très bien les alliances qui se font, sans parler de la dédollarisation du monde, est-ce que ça joue un rôle très important, aujourd'hui, dans la stratégie de la Russie ? Ah, bien sûr, ça joue un rôle essentiel. Je dirais que la Russie est un État eurasiatique, un pied en Europe, un pied en Asie, mais aussi un pied vers le sud. C'est très important, le Moyen-Orient, et donc, le Sud, l'Orient tout court, l'Inde, etc. Donc, ce continent, cet État continent qu'est la Russie, a effectivement, des, je dirais, plusieurs interfaces, une interface européenne, une interface Moyen-Orientale, une interface asiatique, une interface pacifique et une interface arctique. Aujourd'hui, alors, historiquement, si vous voulez, depuis au moins le XVIIIe siècle, mais je dirais même avant, ça commence au XVIe, XVIIe, l'objectif principal des Russes, des dirigeants russes, c'était de se rattacher à l'Europe, de privilégier, en fait, le lien avec l'Europe. Oui, pour des raisons, d'abord, culturelles. La Russie se présente comme un empire et dès le départ, l'empire de Russie va aller chercher sa symbolique, à Byzance. Je vous rappelle, Moscou, IIIe Rome, on va au XVIe siècle, l'objectif, la théologie orthodoxe du patriarcat de Moscou, c'est de considérer que Moscou est le successeur de Rome et puis de Byzance. On est en Europe, on est dans une situation chrétienne. Tout ça fait que la Russie cherche à se rapprocher de l'Europe et ça va être une constante pendant des siècles et des siècles. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le sentiment qui prédomine, c'est que l'Europe tourne le dos à la Russie, en fait. La Russie se sent en quelque sorte rejetée. Bon, c'est vrai que cette invasion de l'Ukraine n'a pas aidé, on va dire, c'est moins qu'on puisse dire, à accrocher. Bon, mais néanmoins, effectivement, la Russie a aussi une dimension, une dimension, une autre, d'autres dimensions. Alors, impériale, c'est une chose, on peut en parler, mais on va parler des voisinages et des interfaces. Alors, la Russie, c'est aussi un État avec 15% de musulmans. Donc, la Russie est un membre de l'OCI, Organisation de la Conférence Islamique. Donc, il y a une dimension, effectivement. La Russie est membre de l'OI, c'est vrai, de l'OCI. Absolument, elle est morte de l'OCI, donc elle est présente. Récemment, il y a eu un discours de Lavrov. Alors, il y a cette dimension, il y a une proximité, on va dire, historique avec l'Iran, qui ne date pas, d'ailleurs, des Molas, et qui ne date pas récemment, et de l'entrée de l'Iran dans les BRICS, mais qui date de bien avant. Un des premiers ambassadeurs qui arrive à Moscou dès la fin du XVIe siècle, c'est l'ambassadeur de Perse. Bon, parce que la Perse et l'Empire de Russie sont voisins. Ensuite, évidemment, il y a aujourd'hui une puissance qui compte peut-être davantage, c'est la Chine, qui est à la fois un voisin et une grande puissance, beaucoup plus puissante que la Russie aujourd'hui, d'un point de vue économique, pas encore militaire, mais économique, et puis l'économique, c'est clair. graphique, c'est évident. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, on a tendance à voir un basculement, même certains disent, dans le camp chinois. Donc, on pourrait imaginer que la Russie forme avec la Chine une certaine alliance, puis plus qu'une alliance, un bloc, contre l'Occident. tourne le doigt à l'Europe et s'occupe de l'Asie. Oui, alors, il faut relativiser tout ça, parce que d'abord, les choses sont en train de se faire, les relations internationales, les mutations qui interviennent, ça ne se prépare en 15 jours, c'est des décennies et des décennies. Certains parlent de basculement vers l'Est, de la diplomatie russe, c'est tout à fait exact, mais ce basculement vers l'Est ne commence pas avec la guerre en Ukraine, il commence bien avant. Dès les années 90, d'ailleurs, au moment où la Russie est en train de se transformer et en train de devenir une économie de marché, où la relation avec l'Occident est vraiment privilégiée, aussi pour des raisons financières, parce que c'est là, il y a des capitaux, on se tourne aussi vers la Chine, pourquoi ? Le premier motif n'est pas politique, mais économique. On voit dans la Chine le potentiel de développement économique et on se dit, il faut qu'on en soit, il ne faut pas qu'on soit complètement absent de ce pays ou des relations avec un pays qui devient une grande puissance, qui devient un moteur de croissance mondiale, qui est notre voisin et avec lequel nous avons rompu quasiment tout lien à partir de 1961. Donc, le rapprochement avec la Chine va se faire progressivement jusqu'à devenir une alliance, enfin, une quasi-alliance aujourd'hui, on le voit clairement ces dernières semaines, on a vu que la Chine se positionnait maintenant en alliée de la Russie dans le conflit en Ukraine. et on ne livrent pas encore des armes, mais enfin, on soutient la technologie. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on peut y voir beaucoup aux Etats-Unis, d'un pays où on réfléchit beaucoup à ça, déplorent qu'en fait, les sanctions occidentales et puis la conflictualité avec l'Occident et le choix de l'Occident de soutenir l'Ukraine en 2014 et de ne pas favoriser la paix, on va dire les choses comme ça, de pousser, on va dire, dans le sens de la guerre, va en fait rapprocher la Russie et la Chine alors que les Etats-Unis auraient eu tout intérêt à mettre la Russie dans leur camp. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve sous la plume d'analystes américains comme John Mersheimer, mais pas seulement, beaucoup. Ils disent en fait que cette politique d'hostilité occidentale à l'égard de la Russie a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Alors est-ce que c'est exact ? Est-ce qu'il y a une alliance russo-chinoise en formation ? Alors j'ai un chapitre dessus. Il y a une partie qui est exacte. Oui, oui. Alors il faut attendre pour voir, il faut relativiser, il faut être très très prudent parce que cette relation sino-russe, elle ne date pas encore elle-même d'aujourd'hui, elle date au moins du XVIIe siècle. 1654, signature du prêté de Nehertchins, qui est le premier traité frontalier entre la Russie et la Chine, relations qui sont caractérisées par un voisinage méfiant et par une très grande défiance mutuelle. Alors aujourd'hui, bien sûr, en voyant les embrassades de Xi Jinping et de Poutine, on a l'impression, embrassons-nous, le ville. Mais les choses ne sont pas aussi claires et je pense que c'est un... Effectivement, ce qui est clair, c'est que la Russie cherche à rééquilibrer ses interfaces et à devenir... En fait, ce qui est très important de comprendre, moi j'ai quand même une approche, vous avez dit, je suis historien, je ne suis pas tout à fait historien, je suis plutôt politiste, peu importe, mais j'ai une approche plutôt géopolitique. En fait, je dirais que la politique à long terme de la Russie, c'est comment devenir et comment faire de cette continentalité un atout. Et donc, comment faire que cet État-continent devienne un territoire non pas simplement de forteresses, de bastions, de défenses, comme vous avez dit, assiégées, mais aussi un espace de connectivité et un espace par lequel transitent et marchandisent les biens, les personnes entre l'Europe et l'Asie. Alors justement, justement, vous dites, et c'est très intéressant, votre dernière, la dernière page de votre livre, votre conclusion est très intéressante parce que vous dites, vous citez Pierre Le Gendre et vous dites, alors vous dites nous faisons le pari de la pérennité du logiciel impérial russe, ce que vous venez de décrire, mais que vous racontez évidemment, beaucoup plus longuement et beaucoup plus, et c'est normal, avec beaucoup plus en détail dans votre livre, mais vous dites ceci, vous dites, et ça c'est très intéressant Jean-Robert Raviau, vous dites, l'État russe n'est pas frappé, du moins dans la même mesure, par le délitement symbolique qui frappe l'État en Occident, un délitement de ce qui fait le collage de la foi et de la loi. Effectivement, il faut rappeler ce que Poutine a beaucoup prouvé, le retour de l'orthodoxie en Russie, le retour qui m'a été une émission à elle seule, mais je continue, vous dites ceci, vous dites, la vigueur du patriotisme russe, sa défense par les élites dirigeantes et pour l'heure, la croyance de ces dernières et d'une grande partie de l'opinion russe en une certaine sacralité symbolique de la Russie. On revient au sacré, à la religion, la croyance en la persistance d'un capital fiduciaire fort de l'État russe, d'un sens à l'existence de la Russie et à sa persistance historique en tant qu'État et que grande puissance, contraste vivement, et je crois que c'est vraiment assez fondamental ça, en tout cas ce que vous dites, contraste vivement avec l'État d'esprit qui règne en Europe occidentale où les dirigeants politiques soutenus par l'immense majorité des élites sociales considèrent vivre le temps de la disparition de leurs nations et du recul nécessaire de leurs propres fonctions étatiques et souveraines au profit de l'Europe, en guillemets, ou pour laisser la passe à une gouvernance mondiale à venir. Et vous concluez, en Russie, une certaine foi continue à coller avec la loi, en dépit des vicissitudes qui ont marqué son histoire récente, l'État russe n'est pas devenu, à l'instar de la France, un fantôme. Donc la France est devenue un fantôme, Jean-Robert Aviau, ça y est, c'est qui est. Oui, merci André Bercoff et je m'excuse, on m'a fait remarquer, mes lecteurs m'ont fait remarquer que c'était là, une phrase extrêmement longue et sans doute la phrase la plus longue du livre, à mon insu. Elle est très importante. Alors, tout d'abord, la moitié de ce que vous avez lu, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Pierre Le Gendre qui est un auteur qui m'inspire beaucoup parce que c'est un historien du droit, des institutions, et bien plus que cela, et qui est quelqu'un qui montre la continuité à travers des pratiques et de droits d'une certaine conception de l'État et du droit et du droit et qui montre aussi la fragilité et le discrédit jeté sur ces institutions en Occident et en particulier en Europe occidentale et donc c'est lui qui dit en France, nous vivons dans des fantômes de l'État. Alors, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a partout des survivances de la monarchie, par exemple, parlement, etc., mais qui sont fantomatiques. Pourquoi ? Parce que les élites sociales et dirigeantes, dans leur grande majorité, sont passées à autre chose et non seulement ne connaissent pas cet héritage mais n'ont pas envie de continuer en quelque sorte. Regardez tout le discours sur l'Union Européenne qui est censé être notre avenir. Le président Mitterrand disait l'Europe, c'est l'avenir, je ne sais plus quoi c'est le passé, enfin bon bref, c'est quelque chose de très profond en Europe occidentale. En Russie, par contre, et c'est pour ça que je voulais souligner la différence, c'est que la plupart des gens, personne ne pense que la Russie a vocation, par exemple, à entrer dans l'Union Européenne et à devenir le Xème État de l'Union Européenne au même titre que la Croatie, l'Estonie ou la Belgique. Vous voyez ? Bon, ça ne n'aura aucun sens. Et donc la Russie, elle a une sorte de part de sa continentalité, d'ailleurs, en partie. Elle a une sorte d'existence, elle existe ou elle n'existe pas, mais si elle existe, elle ne peut pas s'encastrer dans d'autres choses. Donc, il n'y a pas de possibilité pour... Si l'État russe existe, il doit continuer la route qu'il a entreprise. Et c'est la foi qui fait ça ? La foi, peut-être pas forcément religieuse. Pierre Lejean parle de la foi, il parle de tout un corpus théologique et politique qui comprend la religion mais qui comprend aussi la politique, les idées politiques, etc. Donc là, c'est ça que je veux dire. Par exemple, ce patriotisme dont on parlait tout à l'heure, ce culte de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, ça fait partie de cette croyance dans un État russe qui a une identité, une fonction, un destin et au fond, une existence réelle et une pertinence réelle. Et on peut se poser des questions, effectivement, hélas, hélas, mais je crois que les élites peuvent se remplacer aussi sur ce qui se passe en France. On continue juste après une petite pause et on prend les auditeurs de Sud Radio. Oui, parce que vous êtes beaucoup à nous appeler aujourd'hui 0826 300 300 marque une courte pause et on est là jusqu'à 14h. A tout de suite. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Sud Radio Bercov dans tous ses états. On est toujours dans Bercov dans tous ses états à 13h46 avec André Bercov et Jean-Robert Ravio et on a un premier auditeur qui nous appelle, c'est Emmanuel qui nous appelle depuis Pessac en Gironde. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André. Bonjour. J'espère que vous êtes bien remis petit à petit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Bonjour à votre invité, à toute l'équipe. Voilà, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que, bonjour monsieur, c'est que les guerres, en fait, ont toujours été faites pour masquer les faillites. Ça a toujours été le cas depuis les guerres napoléoniennes après les assignats jusqu'à 1939. On n'est pas très loin des faillites de 2008. En fait, les plans de démantèlement de la Russie, ils existent depuis le 18e siècle dans les cartons. C'est toujours le même conflit séculaire entre thalassocratie, empire thalassocratique, donc plutôt anglo-saxon, et télurocratique, c'est-à-dire la terre, plutôt les empires russes. Enfin, en tout cas, l'empire européen ou ce qu'il pourrait le devenir parce qu'on parle d'empire, mais en fait, les USA, ce n'est pas un empire, c'est un hégémon. Parce que la différence avec un empire, c'est qu'il intègre ses colonies. On a même vu, lors des romains, des empereurs qui venaient des colonies. Les USA, c'est un hégémon. C'est-à-dire que lui, il pille ses colonies. Ce n'est pas du tout pareil à son profit, bien sûr. Et en fait, les guerres sont toujours faites par des gens qui se connaissent mais qui ne se tapent jamais dessus, qui envoient des gens qui ne se connaissent pas à leur profit qui vont s'entretuer. Oui, c'est une citation célèbre. Parce que c'est quand même les USA qui ont 800 bases. C'est toujours d'actualité, mais c'est un conflit séculaire. C'est quand même les USA qui ont 800 bases partout dans le monde. Et encore, on ne connaît pas les secrètes. On commence à en découvrir en Ukraine, notamment. Mais c'est quand même eux qui ont 800 bases un peu partout. Et quand on regarde la plantation, on ne peut pas reprocher à Poutine de se demander, ou même à la Chine, de se dire qu'est-ce que tout cet encerclement a pour but. D'accord. Alors, j'ai un bon avis. De votre invité. Oui. Moi, je vous reçuis tout à fait, Emmanuel, sur la distinction entre hégémon et empire. La Russie est un empire au sens historique du terme, c'est-à-dire ce que j'appelle moi un empire archaïque, c'est-à-dire un ensemble de territoires qui se formait à partir d'un centre par agrégation de territoires qui sont dans la continuité territoriale. Ce qui fait que dans les empires archaïques du type Russie, Chine, empire assyrien, il y a une très difficile distinction au bout d'un certain temps entre ce qu'on appelle la métropole et puis les espaces conquis. Dans les hégémones ou dans les empires ultramarins comme l'empire britannique ou espagnol ou français, il y a d'un côté la métropole européenne et puis les territoires conquis outre-mer. Et donc, c'est tout à fait un autre type d'État. On a tendance à mettre ça sous le nom d'empire. Mais en fait, moi je distingue empire archaïque et empire ultramarins. Vous le faites empire égémode. C'est tout à fait. Je vous suis tout à fait. Voilà. Quant aux bases américaines en Ukraine, de la CIA qui ont été révélées, c'était un peu un secret de polichinelle, mais ça a été révélé par une enquête. Les douze bases sur la frontière ukrainienne. Alors c'est tout à fait, bon, c'est pas une vraie surprise. Effectivement, je pense que l'installation militaire et du renseignement américain et britannique en Ukraine à partir de 2014, pardon, est un des motifs de l'invasion de l'Ukraine en 2022. C'est-à-dire que cet investissement militaire américano-britannique en Ukraine est tout à fait réel et jugé à Moscou et perçu à Moscou comme visant la Russie et visant à affaiblir la sécurité de la Russie. Je parle des dirigeants russes, leur perception. On remercie Emmanuel. Merci Emmanuel. On a Frédéric qui nous appelle depuis Bergerac. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour à votre équipe. Bonjour Edith Hauteur depuis la Dordogne. Moi, ce que je voulais juste dire c'est qu'on n'a pas fait assez allusion à l'interview de M. Poutine. Tout le monde a pris ça comme une fanfaronnade alors que je suis désolé il a parlé pendant deux heures de façon povée. Bon, il était interviewé par un journaliste complotiste, pro-trump, enfin tout ce qu'on a pu dire comme bonheur et non. On dit toujours ça. Le complot est russe. Les agriculteurs qui ont fiché un peu de bavard au salon ont été les russes. Aujourd'hui, tout vient des russes. Les élections truquées seront les russes. Et moi, je dis bien aux gens revenez au moins sur des résumés de cette interview de M. Poutine qui précisait bien qu'il n'a pas forcément ni l'intérêt d'envahir des pays comme ça à côté. Avoir, il n'en aurait pas les moyens puisque comme l'a bien dit votre invité de toute façon et également de l'intervenant d'avant que de toute façon, il ne semble que 150 millions. Ce qu'a dit notre président hier soir, il va nous faire passer pour des... Enfin, il va nous faire passer on sait très bien la différence entre le discours du président et d'ailleurs en suivant le fil du cœur parce qu'en écoutant votre émission en même temps, je viens de voir que déjà M. Scholz vient déjà de se mettre en arrière de M. Macron et d'autres également. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc moi, je suis pour la paix et puis voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Juste un mot juste avant de prendre un auditeur. Il y a une chose... Effectivement, parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire... Justement, je voudrais avoir un peu votre... votre ressenti, enfin votre opinion, Jean-River Aviau. On dit que la Russie, oui, mais voilà, Poutine, il veut aller beaucoup plus loin, pas seulement Kiev, mais les Pays-Baltes et pourquoi pas et plus si affinités, etc. Est-ce que la Russie, cette propension conquérante de la Russie a existé, existe ou c'est un fantasme ? Si on regarde l'histoire, les invasions russes n'ont jamais dépassé le plus loin qu'on soit allé, si tant est qu'on puisse considérer ça comme une invasion parce que les soviétiques sont entrés en Europe de l'Est avec accord des alliés, donc jusqu'à Berlin. Est-ce que ce n'était pas vraiment une invasion ? Mais il n'y a pas... Moi, je pense que cherchons dans l'histoire un moment où la Russie a voulu envahir ou avoir un territoire ouest-européen situé au-delà des mers, aucun, aucun moment. Donc moi, j'explique que le logiciel impérial russe c'est la sécurisation des confins parce que par la sécurisation des confins, on sécurise Moscou, le centre politique et qu'on a toujours peur que Moscou soit déstabilisé par ses confins. Bon, c'est tout. Et je ne pense pas effectivement qu'il y ait de plan d'invasion de la Pologne, de l'Estonie ou de la Suède ou voire de l'Allemagne ou de la France. Tout ça, c'est du fantasme. Mais c'est un fantasme qui a bien fonctionné pendant la guerre froide parce que ça alimentait les budgets militaires et donc ça permettait aussi à l'OTAN et à l'Occident de motiver, on va dire, les parlementaires pour voter des gros budgets. Non pas qu'il n'y ait pas de menace soviétique mais elle était largement exagérée de même que la menace occidentale était très largement exagérée en URSS. Tout ça pour dire et pour rebondir un peu sur ce que disait votre auditeur que non, il ne faut pas, ces déclarations de Macron elles sont totalement, alors soit elles sont fondées sur des informations que nous n'avons pas et, bon, quel cas, voilà, soit elles sont une pure rhétorique qui vise à faire de l'agiotage dont l'objectif n'est pas tant d'aider l'Ukraine que plutôt de promouvoir sa future candidature dans des instances transnationales ou internationales ou européennes ou autres. Ou autres, voilà, je suis assez cynique mais je pense que beaucoup de gens tireront la même conclusion. Quant au discours de Poutine, enfin pardon, l'interview de Poutine, vous avez raison de le mentionner, votre auditeur avait raison de la mentionner, elle est très intéressante, c'est une interview qui avait pour objectif, alors il s'est adressé à Tucker Carlson qui est un journaliste engagé, disons républicain pour Trump, pour simplifier, tout à fait sympathisant de Poutine, et donc l'objectif n'était pas d'être interviewé par un journaliste occidental qui lui aurait posé des questions gênantes, il s'en est bien gardé d'ailleurs, M. mais plutôt de s'adresser à un journaliste qui va être le porte-voix, disons, pas du dire en mots occidentaux la manière dont... L'objectif de Poutine c'était que les électeurs américains qui vont regarder cette émission comprennent mieux la position de la Russie et j'en profite pour dire que si vous regardez cette interview qui est très longue, 2h et quelques, 2h18 je crois, les 45 premières minutes c'est un cours d'histoire sur la Russie. Tout à fait. Cette interview elle est sortie le même jour que mon livre. Il a fait son logiciel impérial russe. Voilà, je me suis dit que je n'avais pas eu totalement tort d'insister beaucoup sur l'histoire parce que c'est vraiment non seulement important mais aussi très utilisé par les dirigeants russes pour expliquer leur politique. On va remercier Frédéric. Alors, nous avons un dernier auditeur. Nous avons Philippe qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Philippe, rapidement. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe de Narbonne. Voilà. Moi je voulais intervenir un petit peu pour dire ce que tout le monde pense tout bas. C'est-à-dire qu'il faut vite comment dire qu'on arrête Macron dans sa folie guerrière et bellicite. Je pense que tous les auditeurs comment dire quels qu'ils soient qui se sont exprimés aujourd'hui ont remis un petit peu les points sur les i par rapport à la Russie et ce qui était la Russie. Et comment dire voilà, il ne faut pas oublier quand même qu'on est quand même toujours sous le coup de la dissuasion nucléaire et que de parler d'envoyer des soldats en Ukraine c'est un pas vers un conflit de ce type-là. C'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Il faut arrêter. C'est un espèce de vente en guerre comment dire. Il est en train de mettre à plat la France en train de mettre à plat les relations internationales. Comment on va faire après avec la Russie c'est absolument incroyable. C'est absolument en tout cas je remercie la qualité de vos intervenants et de vous-même pour remettre un peu d'ordre dans comment dire dans ces médias et dans ces... Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Vim. Mais je vais c'est ça. Écoutez, on en a connu d'autres et j'espère que ça ne va pas déraper dans n'importe quoi. Je voudrais dire aussi que le livre de Jean-Robert Aviau en tout cas met les points sur les i sur un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il faut le lire et je dirais qu'on n'a pas eu le temps de développer Jean-Robert Aviau le centre et la périphérie mais vous l'avez décrit quelque part et on en reparlera de tout cela. Je crois que ce qui est très important vraiment c'est de raison garder et de bon sens garder et peut-être aussi de connaissances garder. En tout cas vous en avez fait preuve Jean-Robert Aviau et je vous remercie. Merci à tous de nous avoir écouté. On rappelle ce livre Jean-Robert Aviau Russie le logiciel impérial aux éditions de l'artilleur. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci André Bercoff mais c'est à tous les auditeurs tout de suite c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai est aussi à Lyon et le Grand Lyon sur 158FM le DAB Plus et l'application Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai